Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, des risques de tremblements de terre sont à prévoir. Regardez, Francis Nganou a décidé de s'entraîner avec qui ? Mike Tyson. Vous vous rendez compte ? Donc eux, ils vont aller dans une salle d'entraînement, se donner des coups de poing, et ils pensent que la salle d'entraînement va tenir. Non ! Allez dans le désert. Là, on n'a pas besoin de voir des tremblements de terre qui viennent gâcher notre quotidien. Francis Nganou, Mike Tyson, allez vous entraîner dans le désert. Là où il n'y a pas de bâtiment. Parce que tout va tomber, tout va descendre. Donc je compte sur vous. Parce que là, on sait très bien que le combat de l'année va se jouer en octobre entre Francis Nganou et Tyson Fury. Mais bien sûr, là l'UFC, c'est devenu quoi ? Plus personne regarde. Moi, je ne regarde même plus l'UFC. Ces bandes de voleurs, arnaqueurs, menteurs. Mais non, ça ne sert à rien. Regarde-moi Francis Nganou, comment il vit sa meilleure vie. Il est là sur les matchs de foot. Ensuite, il va voir les matchs de boxe. Ensuite, il va voir les matchs de basketball. Il est absolument partout. Il vit sa meilleure vie. Il a le meilleur contrat de combattant du monde. Et puis, vous voulez faire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, il a pris son entraîneur. Mike Tyson. Est-ce que vous savez qui c'est ? Mike Tyson. Ça veut dire que Mike Tyson, si tu te bats contre lui et que tu commences à le frapper, il va manger ton oreille. Ha ! Tu as entendu ce que je t'ai dit ? Il t'arrache l'oreille si jamais tu le frappes un peu trop. Sinon, les combats de Mike Tyson, on a tous vu la violence dans le siècle dernier. Comment elle était si violente ? Quand il est arrivé, on a dit « Mais attends, comment on peut être fâché comme lui ? » Avec une toute petite voix. « Eh, mais Smith, Smith, Smith ! » Il parle comme ça. Et puis, quand il est sur le green, il frappe comme s'il parle au moins de « Eh, y'en est là-bas ! » C'est le genre de mec, quand il te frappe, hein ? C'est même plus des remises en question. Tu te demandes comment ça se fait que tu es venu au monde pour subir des violences telles. Tu commences à te tordre de douleur de partout. Ton cerveau, il commence à vouloir quitter ton corps. Même tes membres, tes jambes, ils veulent courir. Mais toi, tu es là devant, tu ne peux plus courir. C'est fini, Mike Tyson. Tyson va apprendre à Francis Ngannou comment utiliser sa force à pleine puissance. Et on sait que Francis Ngannou, c'est un boxeur de base qui frappe de manière « Oh là là ! » Quand il frappe, son poing vient se marier avec ton visage. Le mariage forcé, voilà. Il n'y a même pas de mère qui vient dire « Oui, voulez-vous le poing pour époux, votre visage ? » Non, il n'y a pas de ça. Le mariage se fait de manière intensive. Le poing arrive et c'est terminé. « Voilà, ton visage et le poing ne font plus qu'un. » Que là, jusqu'à la mort, vous séparent. Eh bien, bien sûr. Tu crois quoi ? Tu penses qu'un coup de poing de Francis Ngannou, ça ne peut pas t'envoyer au cimetière ? Sous terre ? Avec les vers de terre ? Oh là là, je fais des rimes.